Donc là par exemple, je reviens à cette histoire d'étude de style, le blues, et bien vous voyez il y a 5 exercices, et bien ça peut être intéressant de s'amuser à passer de l'un à l'autre, petit à petit, et puis de faire des relances. Alors l'idée c'est de faire toujours 3 grooves, 1 relance, 3 grooves, 1 relance, ou alors 7 grooves, 1 relance, 7 grooves, 1 relance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait on est déjà en train de s'éduquer à travailler avec la structure d'un morceau. La structure d'un morceau c'est souvent par groupe de 4 mesures, 8 mesures, 16 mesures, 12 mesures pour le blues par exemple. Et en fait les relances servent à indiquer qu'il va y avoir un changement. C'est une sorte de respiration qu'il y a avant un changement quoi, un changement de partie. Par exemple pour passer d'un couplet à un refrain, où il va y avoir vraiment un changement, il va y avoir une relance pour nous annoncer ce changement là quoi. Ok ? Donc raison pour laquelle en général, les grooves sont par 3, 7 mesures, ou 15 mesures, et de la relance. Mais ça j'ai envie de dire, c'est plus pour s'éduquer quoi, pour apprendre, pour être un petit peu précis, pour être rigoureux pour notre travail d'apprentissage. Au bout d'un moment, on peut glisser des relances, enfin bref, avec la maturité, avec la connaissance, on finit par, voilà, par tout respecter au pied de la lettre, puisque la musique, on est censé l'avoir dans notre tête. Ok ? Donc là, je vais faire très vite fait un petit mélange de tout ça. C'est parti ! Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti.